... Le mois de juillet voit défiler dans la plaine le balai des moissonneuses batteuses et avec elle la disparition des derniers couverts de céréales. Lièvre et Perdri Gris se retrouvent alors dans un milieu dépourvu d'abri et pauvre en nourriture. D'autant plus hostile que les déchaumeurs retournent les derniers chômes. C'est pour apporter une solution à la survie estivale de la petite faune de plaine que les partenaires du programme Agrifaune ont eu l'idée de créer la marque Agrifaune Interculture. Elle regroupe toute une gamme de mélanges conçus pour leurs intérêts agronomiques tout en offrangite et couvert à la faune sauvage. Ce projet mené sur plusieurs années permet aussi de répondre à la réglementation agricole qui impose la couverture hivernale des sols de manière à limiter la fuite des nitrates et la pollution de l'eau. Les couverts Agrifaune Interculture ont été testés dans de nombreux contextes. Composés en moyenne de trois espèces, ils sont capables de répondre à plusieurs objectifs. Donc là on est en présence d'un mélange moutarde, avoine, facélie, donc trois espèces de familles différentes. L'intérêt c'est que la moutarde est à assez faible densité, ce qui est plutôt intéressant pour le gibier qui va pouvoir évoluer assez facilement dans le mélange. Donc on voit la moutarde, la facélie qui est là, qui potentiellement quand elle est ce métaux, elle est capable de fleurir et elle est très mellifère, donc très intéressante pour les abeilles et tous les pollinisateurs. Et puis l'avoine qui fait aussi un couvert qui est potentiellement aussi consommé par le gibier, aussi bien le lièvre, même les perdriques qui consomment de la végétation en période hivernale. Afin d'accompagner les agriculteurs dans la mise en place de ces couverts d'interculture, chaque mélange fait l'objet d'une fiche reprenant ses caractéristiques et précisant l'itinéraire technique le plus adapté. Le point clé c'est d'avoir un semis suffisamment précoce pour avoir une installation correcte de la léguminose. Nos préconisations c'est de semis dans des dates antérieures ou dix ans. Quand on a un mélange d'espèces différentes, on va avoir des espèces qui quelque part ont des exigences différentes et on peut constater que quand on a plusieurs espèces qui se sont associées, et bien si les conditions sont très défavorables, il y en a toujours une qui arrive à tirer son épingle du jeu. Deuxième côté c'est que les associations, les mélanges avec les foules sont des mélanges qui associent des espèces à racines pivotantes, d'autres ont racines fasciculées, donc quelque part en termes de travail du sol, structuration du sol, une certaine complémentarité. Donc ici sur la ferme on est quand même en non-labour à cause principalement de la roche qui est présente sur l'exploitation. Donc si les plantes peuvent travailler pour nous sans être obligées de passer la charrue, c'est un atout économique et structurel. On peut dire aussi que ces couverts et ces différentes espèces ont des besoins en éléments fertilisants qui sont différents et que notre couvert va avoir une action qui ne sera pas limitée à l'azote, mais bien évidemment il va y avoir une absorption d'éléments fertilisants, et on peut dire que c'est le premier endroit qui sera tenté à la culture qui va suivre. L'objectif c'est de laisser déployer tant que faire se peut le couvert végétal, pour assurer à la fois un couvert pour le petit gilet, parce que c'est quand même un objectif aussi qui est important, c'est ce qu'on recherche, et aussi permettre aux espèces associées, notamment aux légumineuses, de faire un travail et de fixer l'azote pour l'intérêt de l'agriculteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !